Le premier véritable gunship de chez Mill effectue son premier vol en novembre 1982. Le Mi-28 Avoc est le successeur du Mi-24 et dispose des mêmes moteurs et d'un rotor de taille similaire. Il n'a plus la capacité de transport de troupes du Mi-24, mais il est plus petit et beaucoup moins vulnérable. Contrairement à ces homologues occidentaux, conçus pour attaquer à partir de positions protégées par des reliefs naturels, le Mi-28 fonctionne plus comme un bombardier en piqué. Il est tellement agile qu'il peut effectuer une boucle complète. Son armement est impressionnant, avec notamment un canon avant de 30 tirant 900 coups à la minute. Ces moignons d'ailes peuvent recevoir 16 missiles anti-chars, 40 roquettes et 2 missiles RR de défense. Le Mi-28 peut donc infliger des dommages considérables à l'adversaire. Mais il est aussi conçu pour bien protéger son équipage au cas où il serait gravement touché. Le train d'atterrissage et les sièges sont conçus pour protéger les occupants en cas de crash, lorsque l'appareil s'écrase au sol à la vitesse de 15 mètres secondes. Si les réservoirs sont touchés, ils ne fuient pas, n'explosent pas et ne prennent pas feu. Si l'équipage doit sauter en parachute, les portes et les voilures sont éjectées. Et s'il est bloqué à l'intérieur, des coussins gonflables se déploient au niveau des portes. Sur le champ de bataille, le Havoc peut opérer en combat aérien, effectuer des missions de recherche et de secours, ou encore des raids anti-chars ou d'attaques au sol. En 1982, le Mi-28 est prêt à entrer en service. Le Mi-28 est prêt à entrer en place. Le Mi-28 est prêt à entrer en place. Le Mi-29 est prêt à entrer en place. Sous-titrage ST' 501